Bienvenue dans ce quart d'heure utile du guitariste ou du musicien. Là c'est surtout pour les guitaristes parce que ça va durer un petit peu. Il faut que j'explique un truc ou deux sur la pentatonique parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus avec des gens qui sont complètement à la ramasse. Donc c'est touchant et c'est assez drôle mais vous allez voir qu'on va faire du ménage pour que vous puissiez y voir clair. Souvent, les gens mélangent entre les positions, les gammes, sur quoi je commence à jouer. Si je joue telle gamme et que je commence sur telle note, est-ce que je suis sur la première position ? Et mélangent tout. Donc on va recadrer un peu tout ça pour y voir clair. C'est quoi une gamme, c'est quoi une position, à quoi ça sert et dans quel cas on est dans de la théorie pure ou de la guitare pure. Donc on va causer de tout ça. On va faire une série de trois vidéos. La première vidéo c'est comprendre la pinta. C'est comprendre c'est quoi une pinta. La deuxième vidéo ce sera comprendre les positions. C'est quoi des positions de la pinta à la guitare. Et la troisième vidéo ce sera apprendre les positions de la pinta en moins de cinq minutes. Je vous donnerai un truc assez facile, mnémotechnique, pour arriver à les apprendre très vite. Donc une gamme pentatonique, c'est une gamme qui possède cinq notes. Sur l'octave, on a cinq notes et ensuite on retrouve les mêmes notes. Avant ça, un tout petit rappel, une gamme c'est une entité qui est analysée, qui est chiffrée, qui est agencée autour d'une note qui est son référent, son repère. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Ce référentiel, ce repère, c'est pas là que je commence à jouer. D'accord ? Si je joue ça... Je suis en pentamineur de la, et pourtant j'ai pas du tout commencé sur un la. D'accord ? Pas du tout. La gamme peut commencer par une certaine note et avoir certains intervalles, mais dans le jeu, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de commencer par la note la, si vous êtes en pentamineur de la. Je le dis, ça paraît tout con comme ça, mais il y a tellement de confusion que je préfère le répéter, parce que je l'ai déjà dit à plein de gens, ce petit détail-là. Très vite fait, pour expliquer ce que c'est qu'une gamme, la gamme de Do majeur, par exemple. Après, on revient au pentat. Tout le monde connaît cette gamme. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et après on revient au Do. Ça continue comme ça. Cette gamme majeure de Do, qui n'est pas une pentatonique, c'est une gamme heptatonique, sept notes, hepta, par octave, tout le monde la connaît. C'est pour ça que je vous prends cet exemple. Donc cette gamme majeure de Do, que tout le monde connaît, elle est toujours fabriquée pareil. Entre sa première note et sa deuxième note, il y a un ton. Entre sa première note et sa troisième note, il y a deux tons, etc., etc. Et c'est toujours fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les sept notes ont des distances par rapport au référentiel. Ce qui fait que quand vous allez jouer une gamme majeure de Ré, elle n'aura plus du tout les mêmes notes, mais elle aura exactement les mêmes intervalles, les mêmes espaces, les mêmes distances entre ces différentes notes. Elle aura un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Ce sera toujours fait comme ça pour toutes les gammes majeures diatoniques. Les notes changent, mais les intervalles, c'est-à-dire les distances entre les notes, restent les mêmes. Cette succession de tons et de demi-tons ou de tons et demi pour la Pinta, on y reviendra, c'est la signature de la gamme. C'est ça qui lui donne son son, sa couleur. Donc c'est super important de bien comprendre qu'une gamme, c'est une succession d'intervalles qui sont toujours faits pareils. Quelles que soient les notes, quelle que soit la tonalité des gammes, on prend tout le paquet, on le déplace, mais c'est toujours foutu pareil. Quand vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup. On revient tout de suite à la notion de tonique. La tonique, c'est simple, c'est la note de référence. C'est celle qu'on appelle le référentiel. C'est la note de référence. Donc ça veut dire que, en gros, c'est elle qui donne son nom à la gamme. Si vous avez un dessin que vous avez appris et que vous savez que la tonique est un certain endroit sur ce dessin, quand vous placez cette note-là, tonique, sur un la, alors vous êtes dans la gamme de X machin truc de la. Si vous la placez sur un do, le même dessin, mais la note qui est référentielle, donc la tonique, vous la placez sur un do, alors vous êtes dans la gamme machin truc bidule, de do. D'accord ? Donc ce sera le même dessin qu'on déplace. Il suffit de placer la tonique sur une note pour que cette gamme-là prenne le nom de cette note. Ça, c'est la notion de tonique. Référentielle. Si vous gardez ça, le référentiel, c'est la tonique, c'est par rapport à ça qu'on va chiffrer. Donc quand je dis que le référentiel donne avec tous les intervalles qui constituent la gamme, le son de la gamme, c'est-à-dire les intervalles donnent le son de la gamme, sa couleur, c'est vrai pour la pinta aussi. Donc quand on regarde une pinta, elle est fabriquée avec certains intervalles qui vont être toujours les mêmes. On va parler d'une première pinta parce qu'il en existe plein, mais on va prendre la plus utilisée, celle qu'on trouve partout. C'est la pentatonique mineure. Donc dans une gamme pentatonique mineure, on a une première note et puis la deuxième note, elle est trois cases au-dessus de la première. Trois demi-tons au-dessus de la première. D'accord ? Ça veut dire que cette note-là, c'est la tierce mineure. Alors là, tout de suite, j'en vois qu'ils font « Oh mon Dieu, pas de théorie, jamais, jamais ! » Mais en fait, c'est des histoires de distance. Une fois que vous savez que ça, c'est une tierce mineure, parce qu'il y a trois demi-tons, vous savez ce que c'est une tierce mineure. Ce n'est pas compliqué. C'est comme si je vous dis, entre chez moi et l'école de mon gamin, il y a 800 mètres, ça ne vous fait pas peur parce que vous savez ce que c'est qu'un mètre. C'est de la distance. Donc ce n'est pas compliqué du tout. Il n'y a pas à avoir peur, à se dire « Oh là là, ça y est, je vais tout mélanger. » Au contraire, c'est que maintenant, quand vous allez entendre ça, ou ça, c'est-à-dire les deux mêmes notes entendues ensemble, ou juste l'une après l'autre, vous savez que c'est une tierce mineure. Ça veut dire que petit à petit, quand vous allez entendre une tierce mineure, vous allez vous dire « Ah, mais ça, je crois bien que c'est une tierce mineure. » Et puis, au bout d'un quelques mois, vous vous direz ça, c'est une tierce mineure. Vous ne réfléchirez plus du tout. Vous savez qu'un mètre, c'est long comme ça. Ça permet d'envisager la musique sous un autre jour de compréhension, de se dire « Ah tiens, là, je comprends ce qui se passe. J'ai entendu, il a fait un plan en sixte. Je ne me suis pas dit « Oh voilà, il a fait un truc avec un drôle de son que j'ai bien entendu quelque part, mais je ne sais pas où, etc. » La sixte, vous savez ce que c'est, bim, vous savez que c'est un plan en sixte. C'est quand même très, très, très utile. Faire de la musique sans connaître le nom des intervalles, c'est tout à fait possible. Je connais des super musiciens qui ne connaissent pas ça. Mais pour communiquer, c'est quand même super pratique. Pour analyser, je ne vous en parle même pas. Si on n'a pas les intervalles pour analyser, c'est au revoir. C'est d'une complexité folle. Alors qu'avec les intervalles, c'est méga simple. Donc, ce n'est pas grand-chose. Les intervalles à apprendre, ce n'est rien du tout. On y reviendra. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Pour l'instant, vous savez que votre gamme pentamineur, elle commence par une tierce mineure. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle pentamineur. Il n'y a pas de secret. Ensuite, on a une quarte. Et la quarte, elle est encore un ton au-dessus de ça. Ensuite, on a une quinte. Elle est encore un ton au-dessus de la quarte. Ensuite, on a une septième mineure qui est un ton et demi au-dessus. Ensuite, si on rajoute un ton, on est à six tons en tout. Et ça, c'est l'octave. Pour faire l'octave du do au do ou du la au la ou du ré au ré, c'est six tons. Toujours. Toujours. Alors, avant de regarder comment ça se fait sur la guitare et comment l'utiliser, comment la travailler, comment trouver les positions dans l'autre vidéo, etc. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette gamme pentatonique, elle a des grosses qualités. C'est pour ça qu'on la retrouve partout. Une gamme, c'est souvent une espèce de symptôme d'un système musical complet. C'est une espèce d'échafaudage qui soutient tout un système musical, tout un style, tout un idiome, tout un style de musique. Elle a son propre son et elle donne son propre son à ce style. Il y a des gammes qu'on trouve uniquement dans certains types de musiques qui sont vraiment des gammes particulières, presque endémiques, qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis la pinta, on la trouve presque partout, quasiment partout. Elle a colonisé tout le monde entier. Certains musicologues, super sérieux, pensent que la pinta, elle préexistait à la gamme heptatonique, aux gammes heptatoniques. Et moi, je pense que c'est le cas. On s'en fout un peu de savoir qui était là avant qui, mais en fait, une gamme pinta, bizarrement, on en retrouve dans la musique asiatique, dans plein de musiques asiatiques, dans des musiques japonaises. Il y a d'autres types de pinta aussi dans les musiques japonaises. Les chants des Sioux Lakota s'est fait avec des pinta toniques. Le blues, il y a certaines musiques traditionnelles qui sont faites avec la pinta. En Afrique, en la musique traditionnelle africaine, il y a des pinta, il y en a partout, 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 partout. Si cette gamme-là est très intéressante, on parle de la pinta mineure pour l'instant, il existe d'autres pinta, c'est qu'elle est anémitonique. Une gamme anémitonique, ça fait un nom complètement barbare comme ça, mais c'est super simple. Ça veut dire que dedans, constitutivement, il n'y a pas de demi-ton. On n'a pas d'intervalle de demi-ton. Une pinta est uniquement des tierces mineures et des secondes. Une tierce mineure, ça se fait comme ça. Vous le savez maintenant. Et une seconde, ça se fait comme ça. D'accord ? Donc c'est deux demi-tons, c'est une seconde. Trois demi-tons, c'est une tierce mineure. Une gamme pinta mineure, elle possède uniquement ces deux genres d'intervalles. Donc pour l'instant, vous savez déjà, deux intervalles sur les douze. C'est pas mal, non ? On a fait un bon début. Ensuite, elles sont agencées d'une certaine façon. D'accord ? Mais il n'y a pas de demi-ton. À aucun moment, il n'y aura un demi-ton, c'est-à-dire une seconde mineure. Il n'y a pas. Et ça, c'est très important, c'est que la gamme pinta tonique mineure, si elle va si bien à plein d'endroits, si elle est très facile d'utilisation, c'est qu'elle ne possède pas de tension linéaire interne évidente. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de notes placées à un demi-ton de l'autre, on n'a pas de notes qui sont attirées trop vers l'une ou trop vers l'autre. C'est une entité assez stable. Dans une gamme majeure, quand vous avez ces deux notes-là, cette note-là, elle est attirée par celle-là et cette note-là, elle est attirée vers celle-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ces notes-là, on dit qu'elles ont une tension linéaire. C'est-à-dire la façon dont elles vont être rentrées, vous allez avoir envie d'avoir une autre chose après. Ça crée de la tension à l'intérieur même de la gamme. La pinta, il n'y a pas de demi-ton, elle est anémitonique. Donc, il y a très, très peu de tension linéaire interne. Donc, cette gamme est vraiment d'une puissance colossale parce qu'on la retrouve partout. Parce que, comme elle n'a pas de tension, elle est moins risquée au niveau improvisation aussi. Elle a quand même une certaine facilité d'utilisation. Donc, cette pinta, la constitution, c'est tonique, la note de référence, tierce mineur, la quarte parfaite, quarte juste, on appelle ça, la quinte juste, quinte parfaite, et la septième mineure. Ensuite, on retrouve l'octave. Donc, ça nous fait un ton et demi, un intervalle d'un ton et demi, un intervalle d'un ton, un ton, un ton et demi, et un ton pour retourner à la tonique. Donc, ce qui se passe, c'est que nos notes, elles sont situées à un ton et demi, deux tons et demi, trois tons et demi, cinq tons. Et six tons, c'est l'octave. Donc, on est revenu à la même note. Donc, ça veut dire qu'une gamme pentatonique, on pourrait la faire et là, on a une gamme pentatonique. Théoriquement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, si on les joue sur d'autres cordes, ça fait ça, c'est la tonique. D'accord ? Il peut être intéressant de vous reporter au motif d'octave, c'est-à-dire retrouver toutes les notes de votre guitare en moins de trois secondes, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle cette vidéo, ça vous apprendra aussi à retrouver les notes. Donc là, vous ne savez pas encore faire les positions sur la guitare, mais la théorie, elle s'arrête là. Et j'insiste là-dessus. Souvent, les gens me disent « Pourquoi je commence ? » Là, ça, c'est une pentat. Et comme la tonique, elle, est là, et bien ça, c'est une pentatonique mineure de là. Si je veux faire une pentatonique mineure de sol, elle se fait là. Et je commence par n'importe quelle note, on s'en fout complètement. D'accord ? Là, vous savez faire toutes vos gammes pentatoniques mineures. Le seul petit problème, c'est que là, au niveau de l'utilisation, si vous n'avez que ça pour improviser, vous allez vite tourner en rond parce que vous avez une gamme qui est située dans un ambitus deux d'octave. D'accord ? Donc c'est vraiment très short. C'est comme si un pianiste ne jouait que là-dessus. D'accord ? Au bout d'un moment, on a envie d'aller jouer plus aigu ou d'aller jouer plus grave. Ok ? Et c'est là qu'on tombe sur la notion de position. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver cette première position pour la construire et la vidéo s'arrêtera sur cette première position et on gardera comprendre les positions pour la deuxième vidéo. Donc, on sait qu'on a des tons et demi qui sont des tierces mineures et des tons d'intervalles d'un ton qui sont des secondes. On sait qu'au début, on a un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi, un ton. Un ton et demi, une tierce mineure, ça se fait soit comme ça sur la même corde, soit comme ça sur deux cordes différentes. Puisque vous savez que vous pouvez retrouver à moins cinq cases une note sur la corde suivante. D'accord ? Un ton, d'accord ? Ça se fait comme ça. Ok ? Ou ça se fait comme ça. D'accord ? Une fois que vous savez faire ça, vous savez faire votre pinta. Parce que vous allez faire un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi, un ton, un ton et demi, un ton, un ton, un ton et demi, un ton, un ton et demi, etc. D'accord ? Quand on retrouve le bas de la position que tout le monde connaît, si vous ne la connaissez pas, ça ne tardera pas, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes notes qui sont répétées, mais à l'octave au-dessus. D'accord ? C'est le même dessin qui se poursuit pour qu'au lieu de jouer sur ça, au piano, on soit capable de jouer là-dessus. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on va pouvoir continuer à prendre d'autres positions, c'est pour aller jouer encore plus aiguë ou encore plus grave. on verra dans la prochaine vidéo aussi que les positions induisent certains phrasés. Donc ça, on en reparlera. Mais pour l'instant, vous savez faire votre première position de la pinte à mineur avec ces cinq notes-là qu'on a répétées l'octave en-dessus. OK ? J'insiste sur le fait que les positions, c'est un truc de guitariste. c'est un problème de guitariste, c'est pas un problème musical. Ça n'est pas de la musique, ça n'a aucun rapport avec la musique. Au piano, vous voulez apprendre une pinta, vous faites un, deux, trois, quatre, cinq, tac, et vous savez faire votre pinta. Si vous voulez la refaire plus aiguë, prenez le même dessin et clac, vous le faites sur l'octave au-dessus. En guitare, on a plusieurs positions parce qu'on a une même note qu'on peut jouer à plusieurs endroits. D'accord ? C'est un instrument qui est plus compliqué pour la lecture mais qui est plus facile pour les dessins de certaines choses. D'accord ? Donc nous, on va apprendre à faire des positions uniquement pour jouer plus grave ou plus aiguë ou pouvoir faire des phrases différents mais théoriquement, avec ça, vous savez faire une pinta. Point. D'accord ? Et ne vous dites pas c'est en pinta mineur de La donc je dois commencer sur le La. Même très souvent, je vous déconseille de commencer votre solo qui est en La mineur par la note La parce que c'est... Chut ! Je ne vous ai rien dit mais c'est vraiment cul cul. On essaye de commencer par d'autres couleurs. On apprendra ça en impro. Donc dans l'autre vidéo, on verra comment, au lieu de jouer là-dessus, on va jouer sur tout le truc du piano, un peu moins, nous on a moins d'octaves, mais on va voir comment on peut jouer sur tout le manche. Le seul défaut de ça, là pour l'instant, vous regardez des vidéos pour comprendre. Mais dans la pratique, moi je vous conseille d'apprendre une pinta, celle qu'on vient d'apprendre et d'improviser dessus et basta. Quand vous allez bien connaître celle-ci, vous allez commencer à entendre bien le son et vous allez finir par en avoir besoin. Je vous ai déjà parlé du vocabulaire. Si cette chose-là, vous en avez besoin et que vous l'entendez intérieurement, ça fait partie de votre vocabulaire. Et là, ça devient intéressant. D'accord ? Les autres positions, pour l'instant, ne vous encombrez pas trop tant que vous ne connaissez pas celle-là, nickel, sur le bout des doigts. D'accord ? Vous pouvez regarder les trois vidéos parce que comme ça, vous allez comprendre les choses et surtout, vous allez comprendre dans la troisième comment on apprend les pentas en moins de deux. En moins de deux. Rapidement, on va dire. Je vous rappelle que quand vous faites vos intervalles, comme ça, ici, on doit faire un ton. D'accord ? Et que ça, c'est une tierce mineure. Mais ici, ce n'est pas une tierce mineure. D'accord ? Ici, on a l'accordage qui est toujours en quarte, sauf entre ces deux cordes où on a une tierce majeure. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, à chaque fois qu'on joue quelque chose sur cette deuxième corde, il va falloir le pousser d'une case vers le haut par rapport à si on était entre deux autres cordes. Alors pour les doigts T, on verra que pour l'instant, dans l'idéal, on va faire un, quatre, un, trois, un, trois, un, trois, un, quatre, un, quatre, puisqu'on répond à une espèce de logique de un doigt par case pour ne pas être en extension. Mais on verra que le doigt T, lui, s'adaptera à ce qu'on a à jouer après, avant, au schéma, du phrasé, au contour. Donc un doigt T, c'est indicatif pour apprendre la position. Mais après, dans la pratique, il faudra l'adapter. Je vous rappelle que l'intelligence, ça se mesure à l'adaptation. Donc il va falloir adapter les choses toujours en fonction du contexte et en fonction de ce qu'il y a à faire, du boulot. Pour le moment, pour entendre votre pinta, un petit exercice à la fin, c'est, vous allez jouer un La, une pédale de La, une pédale, c'est une note répétée, d'accord ? Donc votre cinquième grosse corde, cinquième corde. Et puis vous jouez sur votre pinta. Voilà, comme ça, ça vous fait entendre la couleur. Tant que vous n'avez pas une note dessous, c'est très dur d'entendre la couleur. Donc vous, vous mettez une note dessous, soit votre copain ou votre copine, ils jouent des La sur votre piano ou ils chantent un La s'il sait chanter. Si vous avez un chien qui chante en La, c'est super pratique. Et sinon, vous jouez un La, comme ça. Si vous avez une petite pédale de looper, vous mettez un La dedans et puis vous jouez par-dessus. Ça vous fera entendre intrinsèquement, de façon complètement pure, la pinta mineure. Et donc, cette couleur, vous allez commencer à la voir dans l'oreille. Vous l'avez déjà dans l'oreille, elle est présente partout. Mais c'est un très bon exercice. Si vous voulez le jouer sur une corde, c'est très bien aussi. Vous faites comme ça. Là, ce que je fais, c'est que je joue mon La au pouce. Je joue la petite Mi parce qu'elle est dans la gamme. Et puis après, je fais une mélodie juste avec cette corde, la deuxième corde où je joue ma pinta que j'ai dessinée avec mon un ton et demi, un ton, etc. Ce sont deux techniques qui sont très bonnes pour vous faire entendre la pinta et aussi pour bosser un truc qui s'appelle le rapport intention-résultat. Et ce rapport intention-résultat, c'est une espèce d'arme absolue en musique dont on reparlera par la suite. Mais en gros, ce que ça va vous faire travailler, c'est que quand vous allez entendre un intervalle, vous allez savoir le jouer. Ça, c'est l'arme absolue. C'est-à-dire qu'en fait, ça chante dans ma tête et je peux jouer ce que j'entends. Je le sais le jouer. Je n'ai pas besoin de l'apprendre. C'est que si je l'entends, je peux le jouer. Ça, c'est l'arme absolue. C'est le but ultime de l'improvisateur. Pour ça, il faut améliorer son rapport intention-résultat. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, il faut que ça tombe à coup sûr. Au début, ça va tomber une fois sur dix, puis après deux fois sur dix et un jour, vous ferez dix fois sur dix. Dix notes, elles sont toutes bonnes. Ça viendra. Ce n'est pas surnaturel, c'est on y arrive. Pour l'instant, cet exercice-là vous fera entendre les tons. Je parle de l'exercice sur une corde. Vous fera entendre les tons, un ton, la seconde majeure et des secondes majeures, des distances d'une seconde majeure et elle vous fera entendre aussi des tierces mineures, c'est-à-dire des espaces, des distances d'un ton et demi. Petit à petit, à force de faire cet exercice-là, quand vous entendrez dans votre... Vous êtes là, vous entendrez dans votre intérieur ma... Tac ! Je ne chante pas super, mais je ne suis pas chanteur. Et vous l'entendez et donc vous pouvez la jouer puisque vous savez où elle est. Parce que vous avez travaillé cet intervalle à plein d'endroits, notamment dans la pinta. Vous pouvez télécharger tous les e-books, les choses super intéressantes pour vous dans la description. Il y a les liens pour ça. Quand vous allez télécharger ça, vous allez tomber sur tout un tas de vidéos qui ne sont pas disponibles sur YouTube, qui sont... Comment on appelle ça ? Inédites. Qui ne sont que pour ceux qui vont télécharger les e-books. Les e-books sont gratuits, évidemment. Comme ça, vous tombez sur un espace, vous renseignez votre mail qui restera bien au chaud chez moi. Jamais, il ne sera cédé à personne. Et c'est juste un truc pour qu'on communique ensemble, que je puisse vous envoyer des vidéos inédites sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Vous pourrez aussi, dans cet espace-là, me poser vos questions, etc. C'est quand même assez intéressant. Si ma pédagogie vous plaît, si ma pédagogie vous plaît, n'hésitez pas parce que c'est sans aucun engagement. On s'en fout complètement. C'est juste pour faire les choses bien ensemble. Une fois inscrit, vous trouverez notamment la troisième vidéo. La deuxième, elle sera mise sur YouTube. Mais la troisième, vous la trouverez dans cet espace-là qui est pour apprendre les positions très rapidement. D'accord ? Vous trouverez aussi une proposition pour voir une vidéo. Là, ce n'est pas encore tout à fait prêt, mais dans quelques jours, vous serez au courant. Pour apprendre des plans qui sont symptomatiques de chaque position. Et donc, on apprendra cinq plans intéressants pour vous faire comprendre comment soit articulé chaque position. Par exemple, pour la première, on aura un truc comme ça. Un petit plan comme ça qui va vous permettre de bosser non seulement la première position, mais un match. Ici, il y a des groupes. On apprendra tout ça dans cette vidéo. Pour chaque position, il y aura un petit truc comme ça, musical, en plus d'apprendre la position. Vous apprenez un plan bien. Non seulement ça vous fait apprendre la position, mais en plus, ça vous amène un truc musical pour enrichir vos solos. Donc ça, c'est quelque chose dont vous serez au courant dans quelques jours, dès que ce sera prêt. En attendant, il y a tout le reste à télécharger. Téléchargez tout ça et vous allez accéder à tout un tas de trucs de guitare et de... Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la musique ? A très vite dans la deuxième vidéo. Bye bye, ciao !